Bonjour à tous, et bien vous avez aimé la belle musique d'Evita Perron qui a gagné, c'était notre lyonnaise ce jeudi, je suis heureux, Cocorico les lyonnais, nous légonnes, on est heureux, on a touché une belle gagnante elle le méritait, bravo à Martial Gauvin j'ai eu le plaisir de vous donner ce tiercé carté qui n'était pas si simple à trouver je vous alertais, et c'est mon rôle de donneur d'alerte il y avait Eton de Carcy qui était la favorite de la presse le 14 je vous avais dit de ne pas la mettre parce que c'était pour moi pas la meilleure chance de la course et effectivement je ne la sentais pas à l'aise dans ses allures pendant tout le parcours, et elle s'est mise au galop voilà, elle m'a donné raison allez on y va, ce samedi avec ce vendredi pardon, j'ai tellement hâte d'être le week-end on va bien ce vendredi à Cannes-sur-Mer au soleil on va aller se faire bronzer avec un lot très difficile un 10 de confiance, une petite bulle, 0 sur 5 et oui, peut arriver, alors je vous le dis cette semaine, il faut faire le dos rond donc je m'adresse seulement aux mordus qui veulent à tout prix jouer les autres, abstenez-vous et bien tout le monde vous vend sur un plateau le favori pantal le numéro 2 et bien moi je crois que c'est trop beau pour être vrai surtout à Cannes-sur-Mer surtout à Cannes-sur-Mer avec des quintets surprises alors moi je remets une équipe qui gagne je vois gagner Espiritum, il a un joli nom il a de l'esprit, il porte le numéro 9 et surtout son entraîneuse, entre guillemets sa joquette, entre guillemets ont gagné cette course avec le même cheval l'année dernière on reprend les mêmes et on recommence allez les filles, moi j'y crois et puis je leur oppose Boudot qui est le jockey de grande qualité et qui est au commande du numéro 2 qui a va fauchy au moment de développer la photo il devrait se retrouver en bonne place mais je n'ai pas qu'il soit battu alors tout le monde dit qu'il va gagner à vous d'écouter ce que vous voulez mais moi je le sens battu et puis on va mettre en 3ème position mon coup de coeur, c'est ma trouvaille c'est le set We Ride The World il est très régulier, il est en forme il a même gagné cette année il est dans une forme avancée moi j'y crois et Rossi qui est chez lui dans le midi a visé la course il en met 2 et c'est le meilleur des 2 moi j'y crois fort et j'en fais mon coup de coeur course visée doublement visée et puis on va mettre ma trouvaille ensuite à 28 contre 1 vous voyez je cherche des cotes j'essaie de vous faire gagner beaucoup d'argent je mets le 16 Kenartic pour moi c'est ma trouvaille parce qu'il vient de finir dans un lot référence il vient de finir dans le dos de We Ride dans le dos de La Fibre mais il a battu Woodmax qui a une chance dans ce lot précédemment à Marseille toujours il est derrière We Ride derrière La Fibre et il bat notre bonne valeur que l'on connaît bien Lyon Agua de Valencia précédemment toujours à Marseille et oui il aime bien le midi il bat We Ride très facilement en lui rendant plusieurs kilos autant dire qu'il est super bien placé et précédemment toujours à Marseille Vivo il bat Pedro The First et encore avant au mois d'octobre il repart Pedro The First c'est le plein papier ce 16 Kenartic il est numéro 14 de la liste type de la presse et bien vous avez compris il figure toujours avec les mêmes chevaux et en plus il est même mieux placé au poids par rapport à certains attention à lui et puis moi je vais mettre le frérot le frérot c'est le 3 des Vanafoshi et bien sa maman nous donne les deux favoris parce que le 2 et ce numéro 3 font partie de la même poule linière la même famille c'est rare et puis c'est un pantal 2 pantals course doublement visée et puis moi je connais bien M. Pantal surtout dans les quintets vous l'avez remarqué les quintets surtout en ligne droite quand il y a 2 3 pantals qui c'est qui gagne c'est jamais le favori pantal c'est toujours le tocard des pantals qui gagne et bien là c'est le tocard des pantals le numéro 3 et comme l'entraîneur insiste à ce niveau le cheval déçoit à ce niveau mais il insiste il insiste il insiste cela veut dire que cet habile entraîneur sait que le cheval a la pointure donc il serait temps qu'il se réveille et comme là on est à Cagnes et qu'après ses engagements futurs seront dans les gros quintets parisiens sa tâche ici est plus facile et je pense que c'est son jour J il va se réveiller et à belle cote il pourrait même gagner parce que les pantals et on l'a vu récemment cette semaine dans les quintets les pantals adorent gagner les tiercées je vous aurais prévenu voilà et puis je suis l'un des rares à vous donner ce pantal qui n'est pas parmi les principaux favoris même si il est cinquième de la liste type c'est pas un soleil selon mes confrères allez on va avec le numéro 11 Woodmax c'est un cheval que j'aime bien il est en forme il a couru cette année son entourage profite de sa grande forme pour le supplémenter au dernier moment il n'était pas prévu au départ il vient quand même et bien c'est un signe de grande confiance et moi j'y crois et puis la méthode des fauteux je vous l'ai expliqué de jouer les chevaux de votre région ça a payé avec Evita Perron puisque je suis lyonnais ça va peut-être repayer avec notre lyonnais que l'on connait bien la fibre la fibre qui sera bien connectée ce numéro 13 le cheval est bien placé au poids dans le passé il avait démontré qu'il avait les pointures des gros quintets et bien je pense qu'il devrait s'immiscer à l'arrivée à l'élégone et puis je termine avec un peu mon abonnement à Stéphane Pasquier parce que je préfère toujours avoir Stéphane avec moi que contre moi parce que cet habile jockey est toujours capable d'un exploit et on le sait Stéphane Pasquier adore gagner à ce niveau imaginez que Pedro The Force le numéro 15 gagne et bien c'est du 21 contre 1 à vous d'en profiter après on peut tous les mettre si vous voulez donc soyez prudents dans vos jeux Sous-titrage Société Radio-Canada